famille les petits sont dos au mur la communauté internationale rien ne marche pour eux quand les diplomates demandent à ce corps a rétabli l'internet l'homme qui a la diable d'arrivés par osman gawal koa non nous sommes un état souverain vous n'avez pas honte vous êtes souverain vous n'êtes pas l'africaniste et en même temps vous êtes des mendiants c'est vous qui courez derrière ces institutions de vous donner à manger vous n'avez même pas honte quand on est souverain on s'assume comme l'a fait le président faconder l'union européenne ils ont mis la pression il a organisé des élections avec des fonds propres bandes d'un compétent vous ne pouvez pas demander les états unis quand il ya eu le coup d'état les états unis vous ont donné plus de 15 millions de dollars regardez moi c'est malhonnête tellement qu'ils n'ont même pas honte famille ce n'est même plus l'internet à même les appels à conakry aujourd'hui même les appels téléphonique tout est bruyé presque mais où va la guinée où va notre pays vous coupez l'internet ça ne vous suffit pas vous savez tous les militaires guinéens sont devenus des prisonniers parce que dans les camps chaque trois heures le commandant doit faire un appel si vous n'êtes pas présent pour des raisons valables on vous arrête automatiquement on dit que non vous voulez faire un coup d'état et 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 dans le cnn de nommé vous êtes vous êtes vous êtes des vrais comédiens chaque trois heures les militaires ont fait l'appel vous n'êtes pas présent pour des raisons valables boum on vous accuse automatiquement vous avez coupé l'internet ça ne vous suffit pas vous avez fait venir des français des mercenaires dans le pays ça ne vous suffit pas vous avez tous les groupements les symboles de l'armée guinéens samouria seront connu gire vous avez tout détruit pour votre cause sali pour votre propre sécurité ça ne vous suffit pas maintenant c'est les appels encore simple appel quand on a à la tête des pays quand on dirige un pays on se bat pour améliorer les conditions de vie de la population mais vous le cnfb yaghi tarina naura quoi vous n'avez pas honte vous n'avez absolument pas honte vous n'aviez pas honte les autres se sont battus donnez fibre optique à la guiné et vous les soi-disant refondateurs c'est à dire il fallait le voir au début de ce coup d'état nous nous c'est la refondation des vauriens de tocards des vauriens vous avez quel diplôme des gens qu'on doit encadrer de bonariens depuis qu'ils sont venus téléphone seulement appel téléphonique aussi internet non ça suffit pas les guinéens aujourd'hui ne peut plus appeler ça dit simple appel téléphonique c'est tout un problème aujourd'hui j'espère que vous avez suivi les médias vous voyez même les gens de films ça dit ils n'ont pas honte je vous ai dit j'ai faux population atteint en s'agir horaire et mouillard gima c'est n'est démarrer ou alors été dans sa main et l'âme et raté n'entendons et s'agir horaire tant qu'on met pas le feu derrière ces gens là ils vont pas changer ils n'ont pas honte mara frappe et yaghi tarina déjà qui ont trahi ils ont tué n'en a erroné déjà ils ont trahi le présent fachon de di yaghi tari et mouillard gima seule la force fera changer ou piller ces bandits là seule la force je vous ai dit c'est des voleurs ils n'ont pas été élus ils n'ont pas de compétences c'est c'est des bandits bien déguisés co dirigeants c'est des vrais bandits vous aviez en face de vous c'est pas des cadres est ce qu'ils ont étudié ils ont des diplômes qui dépassent les autres l'armes voilà on va dire voilà c'est des guinéens c'est des bons guinéens il mérite est ce que c'est bandit la mérite quelque chose mara frappe b dj yaghi tarina nadira et mousset c'est que le faux rapport de force au test à dire horaire nata et kira tomane et n'a rama tortue tortue nana dira m'akoulot et tortue flamadis aux autres il faut mettre le feu derrière et mato figo c'est des bandits ils ont pris le pays en otage et regardez ousmann gawad quand j'ai dit un dieu à la semaine à la dieu faut nos dieux forêts c'est à dire c'est le ousmann gawad dans le gouvernement il a occupé deux postes ministériels aujourd'hui pourtant autant du présent pas conner c'est lui qui avait la diarrhée verbale voilà qu'on yama yama corée à un cnr d yama corée nanaïra maintenant les états unis demande à ce que le cnr d essaye de rétablir l'internet voici ousmann gawad qui dit que tik tok est coupé dans des états ici aux états unis ça c'est une plateforme qu'on connaît c'est-à-dire qu'on suspend ici parce que les enfants ici à un moment donné refusaient d'étudier ils étaient sur tik tok il ya des états qui ont décidé de limiter l'accès à tik tok ce n'est même pas général l'accès ils ont limité un peu mais ousmann gawad voici l'argument quand je dis on a affaire à des totaux en guinée à des vauriens à des bonnariens en guinée c'est pas des dirigeants des incompétents ici l'internet n'est pas coupé des ces tik tok ils ont réduit l'accès parce que des gens faisaient de n'importe quoi les filles s'exhibait elle mettait tout au dehors ça c'est raisonnable ça dit on peut comprendre ousmann gawad mais le vaurier pour répondre aux représentants américains c'est ce qu'ils trouvent à dire vous n'avez pas honte non mais c'est à dire c'est même du gouvernement du cnr d et toi vous n'avez pas honte eux-mêmes ils sont en train de perdre des millions en milliards en france guinée imaginez chaque mois plus de 47 millions de dollars ils perdent mais juste à cause de la tête du bandit mamadou d'oubouya à moukharang et l'agina befinder monnera à l couran à moufata kharande fatia kharande d'oubouya peut pas lire fatia a testé fatia karana et l'agina ta kénu monnaie kakoum fin d'autres koum finie n'a qu'une belle l'agina kassoura s'il bêkouna non d'un cas et l'agina à quelqu'un comme d'un cas là encore quoi non pour nous c'est de la malédiction c'est à dire c'est un légionnaire quelqu'un comme d'oubouya qui vient prendre le pays en otage il ya quoi les hommes d'affaires aujourd'hui dans le pays là ils peuvent plus exercer leur métier à cause de ces restrictions on est assis là dessus ou les faris et des démagogues ils sont en train de dire qu'on n'a d'oubouya doit rester c'est à dire qu'elle m'a dit qu'elle koum d'imie quoi elle m'a l'agina ta kénu monelli karambali luyéna kini kini simol kouna en cridon luyéna kini simol kouna et djamaïto lui l'obtou qu'on n'en conflit souya ouro qu'on a voulu garder en kouna elle m'a l'agina ta kénu monelli et djamana tobe ma fene djamana to ali mali burkina transition et à l'oubara mais regardez ça dit quand vous voyez les responsables de ces pays là le respect s'impose mais regardez pour nous ou smanga walu et en ta kénu monelli l'échalou right non l'agina tombe bain walloy l'agina tombe bai les écoles sont créées les une université n'y fait un bec créé ne koussa moliwa les gens vont à l'école pour apprendre kaseka djamana maragnamka et en tapis on prend les armes celui qui les a tout donné on vient les trahis au plus on applaudit voici les conséquences c'est comme on peut on peut même applaudir pour des fourrières comme ça mais que tout le monde se prépare de mbarafwa lignané mes frères voilà il faut que les gens se lèvent n'amangouri n'amangouri de mon ami le vous savez ya beaucoup ils n'ont pas accès à la vraie information ils ne voient pas aujourd'hui à chaque fin du mois les dettes que le cnnb est en train d'accumuler ils ne voient pas eux ils ne voient pas ça mais quand il s'agit d'aller acheter des avions qui ont plus de 20 ans qui ne sont même pas utiles pour le pays vous allez voir les démagogues pour dire qu'on le bandit a acheté avion pour le pays on dirait que eux ils vont monter dedans mais les dettes qui sont en train d'accumuler aujourd'hui on pouvait créer notre compagnie aérienne aujourd'hui parce que imaginez des boeing neufs sortis d'usine près je crois 80 à 100 millions mais aujourd'hui nous depuis l'arrivée des bandits la dette est près de 2000 de 2 milliards de dollars mais le guiné ainsi les gens ils vont pas comprenez parce que on signe des dettes de deux ans de trois ans c'est à dire c'est pas eux qui vont payer c'est le gouvernement qui va venir après eux qui va avoir de sérieux problèmes vous étiez tous témoins ici quand ils sont venus ou ce manga on l'a dit devant tout le monde et dit depuis l'indépendance jusqu'au 5 septembre l'argent que eux ils avaient qu'aucun gouvernement c'était le présent faconné les bandits sont venus trouver il y avait les audits c'est pourquoi même les 30 millions qui a été donné au présent faconné ça c'était son choix personnel il avait gardé parce qu'il y avait l'audit partout banque centrale tous les départements ministériels il y avait tellement le présent faconné avait fermé le présent à faconné avait fermé tout même ses ministres ils avaient tous peur avant le coup d'état c'est pourquoi il y avait beaucoup d'argent c'est pourquoi on a connu et bon là il n'y avait pas de problème mais regardez ces bandits ils sont venus tout délapider toutes les constructions à qu'on a cru aujourd'hui les r plus 2 3 4 jusqu'à aller tous des membres du cnfd vous voyez des libanais sur ces chantiers tous des étrangers ils donnent même pas aux guinéens même le marché de j'oublie la ville le marché le marché qui est en ville même ce marché on vient de donner à des étrangers pourtant il ya des entrepreneurs guinéens pourtant c'est eux qui ont dit d'abord la guiné avant tout j'ai dit aux guinéens vous êtes c'est à dire c'est l'arnaque du siècle maman dit de mouya et son plan c'est de gros menteurs des incompétents réunis téléphone simple téléphone est ce que vous avez honte même c'est ça moi ma question vous savez damaro à parler de les gens ne font que moi m'appeler les messages même souvent j'étais mon téléphone pour dormir à damaro tu avais raison nous on pensait que tu étais là pour critiquer simplement je vous ai dit mais il faut se poser la question est ce que moi je suis communicant du rpg non je ne suis qu'un simple alfaïste j'ai juste aimé le présent je ne suis pas même du bureau politique du rpg mon père à moi personnel n'a jamais travaillé dans le gouvernement n'a jamais aucun de mes frères n'a travaillé pour l'état j'ai juste aimé le monsieur le présent afin qu'on ne fait mes recherches et le supporter mais ce sont les mêmes qui ont insulté hier qui m'ont dénigré qui m'appelle en privé pour me demander des excuses que franchement tout ce que vous avez dit si c'est si ces bandits là c'est des incompétents des arrogants des vouriens des voleurs des bons à rien ces gens du cnfd moi je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie d'un bouillard était narco les bala les amara ils savaient qu'ils allaient tous tomber ils ont profité de la position de l'apposition pour faire le coup d'état mais aujourd'hui la vérité devant tout le monde si le coup d'état c'était pour la démocratie est ce que cela il serait à mal avec le fndc ou l'uebg de bonnari et ils n'étaient même pas de chef de quartier ils ne représentent aucun guiné ni des imams ni des enseignants de vous riez qui ont trompé la confiance du présent fois qu'on est venu faire ce coup d'état pour sauver leur tête et au delà c'est à dire fait un coup d'état organisé des élections et fou le camp mais ne touche pas à l'administration on vient on change des cadres compétents le présent va connaître venu trouver des cadres compétents de de fait je n'en ai pas ce raconté il les a pas touché mais des bonnariens ils viennent se flanquer devant nous oh pas de refondation comme si c'est vous rien là avec des diplômes comme si c'est vous rien là ils ont des diplômes qui dépassent les autres des arrogants de bonnariens regardez le pays aujourd'hui on va ramasser des vagabonds en occident regardez les directeurs les ministres qu'ils ont nommé j'ai dit bien des vagabonds en occident nous on fait le ouba on vole pas on est fier de ça on ne salit pas le nom de la guinée on ne donne pas derrière nos femmes comme ces vagabonds qui étaient couchés en occident aux états unis en europe un peu partout on nomme ces gens là aujourd'hui sont aujourd'hui c'est les mêmes personnes qui roulent aujourd'hui dans des rangs rovas dans des rangs rovas qui ont tous acheté des maisons en moins de deux ans en occident vous allez condamner qui on a on a tout dit c'est le guiné mais vous n'avez pas aimé le présent vous avez tout dit mais le sac de riz c'était de 200 jusqu'à 230 si c'était trop à l'intérieur c'était 240 ça n'a pas changé imaginez le nombre de travailleurs à la fonction publique le présent fait que les statistiques sont là bas de 2010 l'augmentation des salaires les travailleurs peuvent le dire le présent fait qu'on est ils ont créé la richesse ils ont augmenté le salaire des fonctionnaires ils ont augmenté le nombre de travailleurs mais le guinéen n'a pas vu tout ça c'est troisième mandat que eux certains ont pris comme je ne sais pas maladie qui était pire que ebola et autres mais les conséquences sont là et voici alors bon dit troisième mandat le présent la saine en côte d'ivoire le guinéen je vous ai dit il y avait tellement de manipulateurs les il y a eu ce bondou qui était flanqué au canada qui ont accusé n'a pas d'avoir détourné 200 milliards comme si zéna pouvait ou dans quelle banque elle va mettre ou elle va prendre 200 milliards mais le guinéen comme l'a dit le présent fait qu'on est plus le mensonge est gros le guinéen y croit ça dit si on disait que zéna avait pris 100 mille dollars on a un ordre mais quand les gens viennent s'asseoir pour dire 200 milliards ça dit même quand tu passes ça sonne à l'heure et il dit et puis ils ont cru à ces mensonges les mandats s'ils disent mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit la guinéen camara n'a n'a pas là au bain mais rien nous fait falloir quand les gens disent quelque chose sur un gouvernement même moi quand je dis quelque chose sur le sénat je vous ai dit de vérifier j'ai dit beaucoup de choses ici d'autant dit ah tu m'as et après envie on dit non tu avais raison d'amour avait dit benito avait dit ouais c'est comme ça mais à l'époque les gens ont raconté de n'importe quoi sur le régime de présent ils ont même dit que le présent fait qu'on est sur l'homme le plus riche c'est le présent le plus riche mais eux mêmes ils ont pris des experts français nos anciens dignitaires pour fouiller dans tous les comptes à travers le monde rien rien j'ai dit bien rien c'est qu'ils avaient là c'était en guiné un avis ces gens n'avaient même pas en tête même de quitter le bandit est venu faire ce coup d'état et comment dieu pas avoir pitié de nous enfin mais disons nous la vérité comment dieu à la soudan a pas avoir pitié de nous depuis lorsque nous étions petit ils ont dit c'est qu'on a d'autres cas sur les conseils conteneurs d'argent qu'il est venu aux états unis c'est à dire quand tu es à l'époque quand nous étions en guinée nous avons cru à ce mensonge du siècle parce que tout simplement certaines voulaient prendre la place de docteur cassouli il était le ministre des finances et de l'économie c'est à dire le guiné est tellement méchant le guiné est tellement mauvais quand il veut le poste de quelqu'un il paye les médias il paye des démagogues pour salir la réputation de quelqu'un nous on nous a dit ça que docteur cassouli est venu avec conteneur d'argent c'est quand je suis arrivé aux états unis j'ai compris même dix mille dix mille dollars tu mets dans ta poche ça dépasse dix mille tu déclare et il ya un montant de plus tu vas avoir des problèmes ici maison tu peux pas acheter avec cash je connais quelqu'un il a l'argent tout il allait à la maison mère de mercedes il voulait acheter une voiture qui coûtait 105 mille dollars mercedes lui l'avait caché il avait cash mercedes lui a dit qu'ils ne prennent pas au delà de 25 mille ils ne prennent pas au delà de vingt mille cash il était obligé d'aller faire un chèque avec sa banque de 85 mille pour envoyer sinon mercedes dit non et pourtant nous on nous faisait croire que docteur cassouli à l'époque des mensonges pour salir les autres on a dit ici les houzmane houzmane kaba on dit ici dès après le coup d'état que des anciens dignités ont mille milliards sur leur compte ce qui fait 100 millions de dollars si un ancien dignité à 100 millions sur son compte là les mamadis vont avoir des problèmes aujourd'hui d'argent quel est le département ministériel autant du présent alpha qu'on on a loué 100 millions ça dit tous ces mensonges c'était fait pour salir pour dénigrer c'était mais le guiné il croyait toujours on a dit non ce qu'ils étaient là mais même s'ils faisaient du bien on a eu ebola on a eu qu'au vu tout ça qu'au vide on est locaux cadeau six mois l'électricité cadeau quel est le gouvernement au monde qui va le faire mais le guiné a dit non 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 cela ils n'ont rien apporté non rien voici le résultat et ça c'est dans le courant c'est pourquoi souvent pardonner allez-y à la mosquée les vendredis ou écoutez les imams le courant la bible nous ne donnons pas de l'or au bon dieu mais le vivre ensemble ce que nous devons faire ici dans ce bas monde dieu n'a pas créé c'est comme nous aujourd'hui on a créé la république des guinées ceux qui sont battus pour l'indépendance ils ont créé une constitution une loi ce qui nous permet de vivre ensemble à la soubouan avata la dieu le tout puissant a créé aussi le monde il nous envoie des livres dans quoi il ya nos conduits tout est dedans il nous a donné quelqu'un on a dit non on s'est plaint on s'est plaint on s'est plaint non changement changement le résultat est là le présent il faut connaître c'est pas une belle voiture de luxe comme le bandit depuis qu'il est venu combien de vécu il a acheté combien de montres qu'il a acheté combien de maisons il a distribué montrez moi une personne que le présent fait qu'on a pris une maison pour donner le présent fait qu'on a toujours donné de l'argent c'est à dire du boulot à quelqu'un quand il aidait c'était à travers le boulot mais de nous a distribué combien de maisons combien de gâchis du mouillat fait dans le populisme elle a celui d'aller l'opposant principal du présent faq on est poste honorifique chef de file de l'opposition avec un budget ou alors elle a celui d'aller ça l'être plus facile pour lui d'être président mais certains ont poussé poussé induit c'est loup à gorko sous sa doule fait ça fait ça ils l'ont induit en erreur chef de file de l'opposition plus un budget sidi a touré après au représentant du chef de l'état ousmann kaba les enseignants et les étudiants il a eu combien d'étudiants au temps du présent faq on combien ce gars n'a pas eu lancéna kouyati quand il avait fait alliance il a eu trois postes ministériels sont à lui seul qu'est ce que le présent faq on est n'a pas fait sacrifice il s'est rabaissé il a accepté toutes ces photos lors des rencontres avec elle a celui d'aller c'est lui qui forçait la situation mais tout ça c'était pour le bien du pays mais certains n'ont pas compris ils ont dit non c'était lui le faible vous avez vu maintenant l'effort ou alors il ya mes vidéos je le disais je dis un jour viendra le guiné va regretter le présent faq on est pour ceux qui me suivez je les mets une fois dit c'est pourquoi quand il ya eu le coup d'état moi je pouvais si j'étais un jeune démagogue 1 moi je pouvais profiter parce que vous avez tous vu oui il bel et l'ouma le présent faq on n'est pas la solution mais l'électricité que tu as là c'est grâce au présent faq on est les barrages là tous les échangeurs aujourd'hui c'est grâce au présent faq on est le projet simandou c'est simandou en principe si ces voyous là si ces voyous là je dis bien ne noy il n'essaie pas de noyer ce projet là c'est ce qui va relancer la guinée simandou était vendu à 100 et quelques millions autant de fait j'en ai lancé n'a compté personne n'eût été le présent faq on est ses relations ici aux états unis contre bernie steymes la guinée aujourd'hui même ces bandits là ne pouvait pas aller en procès contre bernie steymes c'est encore le présent faq on est je vous ai dit hacker vous n'avez rien compris mais certains ne peuvent pas comprendre c'est à dire les mensonges d'hier c'est ce que beaucoup ont avalé le résultat est là en quelque sorte c'est une comparaison je suis en train de vous faire le quel que soit le pouvoir du présent faq on est n'était pas parfait mais on a demandé le changement ça dit il n'y a pas eu du troisième mandat les gens ont dit non il faut mettre fin au troisième ils ont mis fin au troisième mandat ok une année de troisième mandat le guinée était comme internet était coupé aux 18 mille fonctionnaires aujourd'hui à la retraite est ce que le salaire des fonctionnaires retardé la guinée était représenté même la coupe d'afrique on allait organiser cette coupe d'afrique développer notre pays comme les ivoiriens l'ont fait les banques allaient nous prêter on allait créer de l'emploi ça allait booster le développement de la guinée mais depuis l'arrivée des voyous des bandits des gangsters tous ces projets sont allés à l'eau et les guinéens voilà vous n'allez pas comprendre le retard de la guinée par le cnrd vous n'allez pas comprendre ça dit des tournovis des bandits le guinéens vous n'allez pas comprendre continuez si vous avez le nombre de personnes qui ont disparu tu vas l'été plein coup on a vu les veuves les victimes du 5 septembre les soldats les femmes aller tout simplement demander des certificats de décès l'argent de leur mari dans les orange money ou dans les banques pour qu'elle puisse avoir c'est mental incroyable incroyable et quand vous prenez le cnr de tous ceux qui les ont soutenir regarder tous les journalistes tous les journalistes ça peut vous dire que l'échec est tellement que personne ne veut s'associer à l'image du cnrd on attend seulement le jour le déclin de ce régime sinon il ya et il n'y a même pas d'espoir pour dit tu vas dire ah non ils pourront faire ça non il n'y en a pas c'est fini le mois là beaucoup de fonctionnaires encore le le mois de décembre on vous avait dit combien 7000 421 fonctionnaires qui n'ont pas été payés le mois là encore c'est plus de dix mille qui ne seront pas payés qu'est ce que qu'est ce que vous voulez qu'on vous dise sur ces bandits là c'est pourquoi ils ne veulent pas que les médias communiquent on restreint l'internet on fait tout parce qu'ils veulent pas l'échec est total si on vous dit il ya des départements où l'état fait des recettes ils vont prendre pour aller payer d'autres j'ai dit c'est du jamais vu dans l'histoire de la guinée c'est du jamais vu du jamais vu et avec ça moi il ya des gens qui dit moi de respecter ces bandits ces gangsters là pourquoi je vais les respecter pourquoi je vais respecter ces bandits là pourquoi je vais les respecter c'est les élus du peuple moi c'est les élus du peuple je peux les respecter mais des bandits des gens des brigands qui ont pris les armes pour tuer des guinéens qu'il faut souffrir des guinéens et que moi je vais respecter ces bandits là mais au mou yalang au mou yalang le fait même de penser à ça au mou yalang vous êtes malade le fait de penser que moi que de respecter ces bandits ces gangsters là vous êtes malade vous ne voyez pas tous ceux qui les ont soutenu au départ vous pensez qu'il ya quelqu'un derrière d'où mou yalang tout ce qui soutient d'où mou yalang c'est des démagogues parce qu'ils veulent manger ils n'ont pas le choix ils sont venus appauvrir les gens ils sont venus arracher leur dignité c'est quelqu'un qui a fait et n'est pas un homme digne ils sont venus arracher notre dignité ces gens au moins autant de présents fracondé certains pouvaient dire non j'ai réfugié des michel qui peut les gens ont peur de la tête mon frère baya vous savez si ce n'est pas maman dit qu'ils pouvaient prendre julien yongono que le ministre de la fonction publique voici quelqu'un qui a été viré de la fonction publique pour abandonner poste parce qu'ils travaillent pour les ong c'est encore des gens comme ça qu'on ramasse comme ministre de la fonction publique combien d'années aujourd'hui deux ans il ne fait que et puis les fiers de dire qu'on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique un combat batra ya qu'on m'a donné quoi ça dit lui se prie pas de son salaire mais ils privent certains guinéens de salaire ce n'est pas 100 personnes 200 personnes mais plus de 18000 personnes depuis que les bandits sont venus et ils trouvent ça comme réforme l'état doit créer des conditions du travail si vous envoyez les gens à la retraite le minimum donnez les mais non tout est la force donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble la famille voilà c'est pour vous dire que le guinéens jusqu'à présent à mon amour torrent aux cindes et parce que moi l'homme de l'air j'ai vu aux états unis même même où je suis comme ça j'appelle 9 1 1 l'ambulance vient me chercher nous qu'elle est ma sécurité même si je me sens menacé tout je compose le 9 1 1 la police va s'arrêter ici mais si on fait tout ça ça cause du pays je n'ai jamais fait de vidéo ici pour dire à quelqu'un au mali à soriki malgré ils ont tout fait me rabaisser me fait du mal gâté deux de mes voitures même mon colocataire chercher à me salir me rabaisser mais on n'a pas abandonné quand on mène un combat par conviction personne ne peut vous décourager c'est pourquoi je vous ai dit moi personne du rpg je n'ai signé au contrat avec personne pour dire damaro fais ça je fais les gens apprécient on m'appelle damaro on apprécie ça je fais quelque chose c'est pas voilà ils n'aiment pas les bonnes personnes m'appellent en privé damaro voilà je vous aime mais je n'apprécie pas ça mais ceux qui viennent insulter je les bloque voilà merci à tout le monde le combat contenu à ce soir pour d'autres dire diallo amado merci à vous merci à guedo guedo merci à fama fama conti à mon frère il y a soir et ils ont dit c'est question générationnel mais le résultat est devant tout le monde c'est pas question de jeûne tant que ces gens là font souffrir les docteurs cassouli dénigrer mentir calomnier walloy dieu ne va jamais les montrer le chemin du bonheur walloy mamadi dumbuya ne va pas connaître le succès et je vous dis mamadi va mal finir tant qu'il est là à dénigrer ses bienfaiteurs à les humilier dieu à la souverainement talent n'est pas pressé c'est celui qui ne réfléchit pas qui regrette le plus souvent mais quand tu réfléchis tu poses des bons des bons actes mais eux ils se disent qu'il faut chercher à se faire plaire auprès de la population selon leur histoire de crièvre qui en parle aujourd'hui tout le monde est dessus de tout le monde pendant qu'eux ils sont en train de s'enrichir voulait le peuple en train de souffrir pleurer m c'est du mot le pétrolier merci à vous ou au ma diallo merci ou semaine c'est ce qu'on on